Depuis qu'on parle féminisme dans le jeu vidéo, il y a une question qui revient sans cesse. Est-ce qu'on doit se réapproprier les représentations de meufs ultra-sexualisées ? Parce que clairement l'imaginaire du jeu vidéo plus que tout autre, il est rempli d'héroïnes et de side-caractères au design outrageux. Mais depuis Bayonetta, voire même depuis Lara Croft, on s'est rendu compte que c'était quand même un peu cool parfois ces figures. Est-ce qu'il faut pas se rappeler que ce sont aussi parfois des personnages profonds derrière ce charadesign qui tente de les objectifier ? Est-ce qu'elles peuvent pas aussi représenter quelque chose d'empouvoirant, d'assumer leur sexualité quand le patriarcat tente si fort de les contrôler ? Et la question est encore une fois en train de se poser. Salut ! Depuis probablement quelques jours quand vous verrez cette vidéo est sortie Stellar Blade, et le jeu a fait parler de lui notamment parce qu'il ressemble à ça. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Stellar Blade, jeu coréen développé par ShiftUp, compagnie déjà bien connue pour ces jeux, je pense que outrageusement sexualisés, c'est le dire gentiment. Mais aussi accusé d'avoir viré certaines de ses employées sous prétexte qu'elles seraient des féministes. Justement après que ces employés aient été la cible d'un harcèlement de masse de la part de masculinistes sur les réseaux sociaux. Bref, ils les ont jetés au vautour. ShiftUp nous sort donc un nouveau jeu avec plus de combis moulantes, plus de plans culottes, et... ça fatigue un peu. Ah oui, mais c'est le style ukara designer, il s'appelle Young Tae Kim, tu connais pas ? Tuttuttuttuttut. Je connais le taff de Young Tae Kim depuis Magna Carta, j'ai joué à fucking Blood & Soul pour voir plus de ses designs. Je soulève 110 Kg à la salle trois fois par semaine pour espérer ressembler un jour à une de ses illustres pour Street Fighter. J'ai souffert pour Young Tae Kim. Le truc c'est que je sais aussi reconnaître que le boog est probablement un peu misogyne aussi, et puis son taff était vraiment cool, son travail très minutieux sur la morphologie, sur le placement des muscles, liés à des courbes complètement déformées, le design des vêtements, qui oscille stratégiquement entre des gros volumes et certains coins moulants pour souligner ces courbes, mais ces traits-là, on les retrouve en gros jusqu'à son travail sur Blade & Soul. A ce moment-là, en 2013, il quitte NCSoft pour fonder sa propre compagnie ShiftUp, et à partir de là il se lâche. De Destiny's Child à Stellar Blade, en passant par Fucking Nicky Goddess of Victory, on a la partie la moins intéressante de son taf, et on en a même gommé les aspérités. Des meufs ultra fines, sans l'attention aux muscles et à la morpho, dans des combis parfaitement moulantes, laissant derrière tout le travail des volumes, et des têtes inexpressives. Y'a plus rien dans les traits qui est quoi que ce soit de caractéristiques. Et y'a quand même quelques dizaines que je trouve mims, mais le constat général, bah il est un peu badant. Les action babes prêtes à l'action musclée et entreprenantes au lit dans Phantasma et les gamers y'a vingt ans ont laissé la place à des filles auxquelles on refuse tout poids, toute corporalité. Certains mecs nous ont servi la réponse classique. Eve, l'héroïne de Stellar Blade, est pleine de charme, mais c'est aussi une femme forte, indépendante, qui n'a même pas de love interest dans le jeu. En 2024, on passe le Bechdel test ! Seulement, il n'a jamais eu besoin d'un homme pour posséder une femme à l'écran. Depuis au moins la renaissance, le nu se fait souvent sans homme, il vient directement offrir le corps de la femme au spectateur. Tout passe par des jeux de mise en scène, de point de vue, parfois des jeux de regard, parfois justement parce qu'elle ignore être regardée. Tout dans Stellar Blade, du chara-design jusqu'aux angles de caméra, est fait pour souligner que ces persos féminins sont faits pour être regardés. Et quand chez les héros masculins on regarde leur puissance, leur force, toute la destruction et la démocratie qu'ils peuvent amener, ce qu'on regarde chez elles, c'est tout ce qu'on pourrait leur faire. Leur corps est moulé, leur boule filmée en gros plan, parce qu'on souligne tout ce que vous pourriez faire d'elles. Ainsi, on imagine que le spectateur est un homme, et on définit en même temps ce que c'est d'être un homme. C'est d'être celui qui agit, celui qui ressent, celui qui profite de ses corps transformés en objets pour prendre son plaisir. Ces images, elles sont porteuses de toute une vision de la sexualité où la femme est juste un objet de gratification pour l'homme. Elles fonctionnent comme une invitation pour les hommes, mais aussi comme une contrainte pour les femmes. Chacun de leurs gestes va être observé, lu, interprété comme une promesse de ce qu'on pourrait leur faire, et si elles n'ont pas fait assez attention à ce qu'elles promettaient et qu'elles finissent par refuser, ça sera leur faute. D'ailleurs, c'est pour ça que les mecs qui veulent tellement avoir des meufs sexy dans leur jeu détestent les meufs sexy dans la vraie vie. Une fille au grenichon qui joue à un jeu au pif attire plus l'oeil qu'une fille simple qui veut juste partager sa passion, et du coup, pour certains hommes complètement débiles, les femmes sont tous des salopes qui montent leurs boobs pour faire des vues sur le dernier jeu vidéo sorti à la mode. C'est la même logique, si t'es à poil, tu promets du sexe. Mais tu le promets pas que pour toi, tu le promets au nom de toutes les femmes. Et bah putain ! Bon bah, Stellar Blade c'est sexiste, on a d'aide ça. Ah oui, alors, précisons, on ne veut pas censurer Stellar Blade ou l'interdire à la vente ou quoi. J'y jouerais même probablement parce que la vibe SF post-apo et les quelques décors un peu vertigineux, un peu blame, un peu gadmou, me botte. Par contre, on a le droit de mettre des mots sur la violence de ces images, pour conscientiser, pour s'organiser, pour faire mieux. Il faut pouvoir critiquer ce qui existe pour avancer, et si on veut tellement nous empêcher de critiquer alors qu'on évoque jamais la censure, c'est aussi pour nous empêcher d'avancer. Voilà. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que cette vidéo est encore aussi longue ? Bah parce que là, on répondait aux mecs. Et en vrai c'est pas très intéressant. Les mecs, globalement, on peut passer toute notre vie à leur expliquer le problème, eux ce qu'ils cherchent c'est la bonne combinaison d'arguments qui ont l'air un peu féministes pour pouvoir continuer à être des vieux libidineux qui se touchent devant leur PS5 sans qu'on les embête. Mais en tant que femme, on vit toujours les choses un peu différemment, parce que c'est de nous qu'on parle, c'est de nos corps, de notre sexualité. Et coucou, c'est H du futur, et c'est là que j'interromps cette vidéo. Vous l'avez peut-être suivi, le youtuber qu'on a mentionné plus tôt est tombé sur notre podcast Game Dolls Advance, et a fait deux vidéos pour nous chier dessus. Il prend un passage où Krone dit qu'elle a hâte de jouer à Stellar Blade, Sachez que j'ai un regard critique sur les culs, voilà ! Pour dire qu'on voudrait cancel Stellar Blade, et en profite pour nous courir d'insultes, se moquer de nos gueules, de nos rires. Cinq vieilles sorcières préférées, cinq femmes ou cinq hommes, je sais pas comment est ce genre, putain mais quelle époque de merde, dommage pour vous, la nature a pas été cool avec vous. Bon, se foutre de la gueule de cinq femmes trans, c'est pas très glorieux ? Oui évidemment que ça va faire des vues, oui évidemment que les gens sont transphobes, crois-moi, on avait pas besoin de toi pour le savoir. Et surtout pour lancer à deux reprises sa communauté de 35 000 abonnés sur nous. J'ai été particulièrement prise à partie, parce qu'il a découvert des secrets à mon sujet. J'ai pas eu longtemps à fouiller pour tomber sur des trucs très drôles, des photos de membres de Game Dolls en cosplay sexy. Elle poste des photos sexy sur les réseaux, mais on est en 2005 ? C'est littéralement une mini-jupe et des talons, et à cause de ça j'ai plus le droit de donner mon avis sur internet. Mais, bien sûr, ça a été plus loin. Car l'une d'entre elles cachait un petit truc qu'un abonné m'a partagé pendant que j'étais en plein montage. Et il a leak que j'avais eu un OnlyFans actif pendant un an en gros, en 2022. Gna gna gna, c'est censuré, enfin lui il avait juste flouté, donc le nom était parfaitement lisible en plissant les yeux, et puis globalement je m'en fous que les gens aillent ou pas motter mon boule après. La violence, c'est de balancer le fait que j'en avais un, et de détailler mes activités en public. Bon, en vrai il avait pas à chercher très loin, il suffisait de scroller un petit peu sur ma chaîne pour voir que j'avais déjà été plus à poil pour voir que je mentionnais déjà plusieurs fois que j'avais fait du travail du sexe. Le truc, c'est qu'en restant un peu vague, ça me protégeait quand même beaucoup. Bref, cette vidéo n'est pas une réponse à lui, elle était écrite et tournée avant que je connaisse son nom. Mais, en vrai, c'était déjà un peu le sujet dont je parlais. Ça fait en effet plusieurs années que je fais du cosplay, et honnêtement panty c'est pas le pire que j'ai fait, et aussi du travail du sexe sous plusieurs formes. Montrez au moins les photos où je suis memes, quoi. Je fais rarement du TDS par pur choix. Si j'ai relancé c'est parce que je venais de quitter mon job pour burn out, que j'étais incapable de rebosser en bureau là maintenant, et que je savais pas à quel moment je pourrais le refaire. Mais bon, on va être honnête, ça me déplaît pas non plus d'être bonne et d'être appréciée. Et surtout, quoi que je poste, et que ça me plaise ou non, ça me rend pas responsable de vos comportements de merde. Vous êtes en train d'utiliser le fait que vous avez vu des meufs être sexy sur internet pour justifier vos harcèlements, vos agressions, pour globalement toutes les traiter comme des putes. Alors que même les putes, elles veulent pas être traitées comme ça, allez un peu vous faire foutre. Bon. Maintenant, c'est un peu pratique de me dédouaner complètement. On l'a dit, ces images, elles sont violentes. Et pourtant, c'est aussi par rapport à elles qu'on construit notre féminité. Ça nous place dans cet entre-deux bizarre, on a besoin d'avoir des outils pour critiquer ce que les mecs montrent à l'écran, mais on a besoin aussi de savoir comment ça impacte nos vies, dans quelle mesure, pour savoir comment se reconstruire, comment se les réapproprier. Et c'est là que ça commence à devenir compliqué. Stellar Blade a, on le disait, pas mal fait parler de lui. Bien sûr, il y a eu les éternels petits mecs derrière leur clavier qui nous reprochent de râler alors qu'ils veulent juste apprécier les belles femmes. Mais même parmi les femmes, même à gauche, il y a eu des avis assez divisés. Parce que d'un côté, plein d'entre nous étaient juste choqués, fatigués de voir cette imagerie ultra-sexualisée revenir, d'une façon encore pire qu'avant, mais de l'autre, il y a eu une vague d'appréciation pour Stellar Blade. Parce que oui, c'est sexualisé, mais elles sont quand même belles les meufs, on peut apprécier malgré tout. C'est la vieille ritournelle, en tant que féministe, dont je suis outré, mais en tant que lesbienne, j'apprécie. Et puis, on a bien le droit d'être sexy, c'est la faute des mecs qui objectifient tout, c'est le dédouanage dont je parlais. Seulement, à force de répéter ça en boucle, j'avais de plus en plus l'impression qu'il y avait, plus ou moins consciemment, un plaisir à se voir comme au-dessus de ces féministes un peu trop coincées, qui savaient pas apprécier un joli boulard. Et ça m'embêtait un petit peu. Parce que, bah y'a des meufs qui ont fait le lien entre ces représentations et des violences bien réelles qu'elles ont subies dans la vie, et elles ont eu raison de les faire ces liens. Des meufs pour qui ce genre d'image, elles représentent de la violence et du trauma, et j'en fais un petit peu partie. Et, je pense que c'est vraiment de la merde d'arriver avec une position supérieure et de leur dire, c'est bon, tourne la page et apprécie les boulards. Et, y'a quelques mois, j'étais dans ce canapé, j'étais même un peu moins habillé. Salut. Et puis j'avais des takes. Il n'y a pas de représentation objectifiante. Je me souviens très bien pourquoi je me suis posé et j'ai voulu dire ça. Pourtant, plus j'y repensais, plus cette phrase, elle me restait en tête. J'avais l'impression que mon avis sur les représentations objectifiantes, il se plaçait plutôt du côté des gens relous qui donnaient des leçons aux féministes trop coincés. Il était temps de reparler un peu de tout ça. Pourquoi est-ce que je disais qu'il n'y a pas de représentation objectifiante ? Ben, ça venait d'une certaine fatigue par rapport au pop feminism. Ok, c'est un point que j'ai déjà fait mille fois, mais c'est pour le contexte, j'ai essayé de résumer d'être rapide. En gros, depuis une douzaine d'années, on a une renaissance du contenu féministe grâce à internet, qui a aidé plein de meufs, dont moi, à se politiser, et qui a créé des mouvements importants, mais qui nous inondent aussi de petits contenus sucrés. Et pour pouvoir en produire beaucoup, c'est facile de répéter des trucs qu'on connaît déjà et avec lesquels on est facilement d'accord. Lily Alexandre a fait une super bonne vidéo en anglais sur le sujet, si ça vous intéresse. Cette façon de penser, comme l'explique très bien Lily Alexandre, elle nous amène jamais à des choses sur lesquelles on peut agir. C'est l'étape zéro de conscientiser sur le harcèlement au travail, par exemple. Mais est-ce que les outils qu'on donne à la fin de l'article, c'est « défendez-vous et soyez fortes » ? Ou est-ce qu'on amène, par exemple, au fait que les salaires plus bas, la difficulté de retrouver un travail, la peur de la précarité, font que les meufs doivent souvent serrer les dents et supporter ces conditions ? Et que la case de l'assurance-chômage et du droit du travail vont, concrètement, enfermer encore plus de meufs dans des situations toxiques, qu'on peut s'unir et se battre contre ça. Comme on n'a plus grand chose à dire sur la société, on se met à parler des représentations tout le temps, mais sans vraiment comprendre comment ça nous affecte. En plus, ça fait du contenu facile. Dénoncer des tropes sexistes, des représentations sexualisées, ces méchantes poupées siliconées qui nous font passer pour des objets. Et ça marche facilement, qu'on écrive dans Mademoiselle, ou dans de grands essais avec des mots un peu plus empoulés. Mona Cholet, justement, en est un assez bon exemple. Après avoir écrit un essai sur la violence des normes de beauté, de la course à la minceur et de la chirurgie esthétique, elle en a écrit un second sur comment sauver le couple hétéro du… patriarcat. C'est aussi une façon de penser qui retombe toujours sur les travailleuses du sexe. Ce sont elles qui font dévier l'homme de son chemin, soit elles sont de dangereuses manipulatrices qui apprennent aux hommes la violence, soit elles sont de pauvres filles manipulées et exploitées qu'il faudrait sauver. Depuis cette période-là, ce qui a pénétré dans les débats courants, c'est de dire que les jeux avec des meufs trop sexy s'étaient fait uniquement pour un public masculin, hétéro, et qu'il fallait dénoncer ça. Si Eve a des formes, c'est parce qu'elle a été créée par un homme avec un prisme d'homme pour convenir à un regard globalement masculin, hétérosexuel. Bon, déjà, être exclu de jouer aux jeux vidéo, c'est pas cool, mais globalement, c'est pas le plus grand mal qu'on puisse nous faire. Si seulement c'était que ça le problème. Il faut apprendre à savoir creuser plus loin. Mais surtout, quid des meufs qui aiment les perso sexy parce qu'elles aiment s'identifier à elles ou les cosplayer ? Quid des meufs qui aiment les meufs sexy parce qu'elles aiment les meufs, parce qu'elles sont lesbiennes ou bi ? En fait, on pense ces questions-là uniquement d'un point de vue hétéro. C'est pour ça que je comprends les avis un peu hétides et lesbiennes. De base, dès qu'une lesbienne montre le moindre signe de désir charnel pour une autre femme, on l'accuse d'être patriarcale, pire qu'un homme. Alors ça donne un peu envie de dire « bah lâchez-nous la grappe, on se construit loin des hommes et tous nos désirs de lesbienne, même pour des meufs stupidement sexy, ils sont hors de ça ». Surtout, dans tout ça, d'un bout à l'autre, le regard masculin est vu comme la source de tout le désir du monde. Et la femme est toujours pensée sans désir, sans désir pour d'autres femmes, sans désir d'être désirée. Alors, dès qu'il s'agit de réfléchir au fait que des femmes peuvent apprécier ces représentations-là, bah on n'a plus trop les mots et on dit plus grand chose d'intéressant, à part que ça nous semble empouvoirant. Et ce qui sera vu comme objectifiant par certaines sera empouvoirant pour d'autres. Et on n'a pas les moyens de résoudre ce conflit, de savoir qui a raison, quand notre seul angle d'analyse, c'est d'écouter les femmes pour savoir ce qui est empouvoirant, ce qui les aide à agrandir leur liberté en accédant à leur désir de là maintenant. Alors que, justement, si quelque chose de libérateur pour l'une devient contraignant pour l'autre, ça veut dire qu'il y a une structure, un truc au-dessus de nos têtes, qui transforme les désirs de l'une en une contrainte pour les autres. Voir même, du coup, qui essaye un peu de façonner nos désirs. Avec le pop feminism, on finit par s'imaginer les représentations comme une puissance sombre d'où viennent tous nos problèmes, mais qui peut tout aussi bien devenir la solution miracle d'à peu près tout. Ça, c'est le brainwash du capitalisme tardif. Vous êtes ce que vous consommez, vos problèmes viennent entièrement de ce que vous consommez, et la solution, elle vient en continuant à consommer, mais en consommant mieux. Mona Cholet finit beauté fatale en présentant une marque de fringues aux formes plus amples et modestes. C'est un peu à tout ça que je pensais en écrivant ma vidéo, en essayant de repenser aux représentations du sexe. C'est pour ça que j'avais envie de dire, une image toute seule, elle n'a pas le pouvoir de nous objectifier. Si on est objectifié, si les mecs ont un pouvoir sur nous, au point de pouvoir nous utiliser comme des objets pour leur satisfaction sexuelle, c'est parce que la société nous met dans une position de faiblesse. Que les flics et la justice ne s'y compteront pas, c'est parce qu'il y a tout un ensemble de structures de pouvoir. Les images, elles ne sont qu'une traduction de ce pouvoir-là. Elles sont violentes, mais ce n'est pas le cœur du problème, c'est la structure. C'est pour ça qu'un peu tout le monde à gauche vous dit en ce moment que le problème, ce n'est pas les trucs individuels, c'est la structure, il faut voir la structure. Ça finit même par être mal vu de trop parler de représentation, parce que ce n'est pas ça le problème. Tu pars dans le culturel, il ne faut pas trop se poser la question et apprécier. C'est pour ça, je pense, que beaucoup finissent par faire taire les meufs qui veulent râler contre l'objectification, et c'est bon on peut apprécier un boulard, le problème c'est la structure. Ce n'est pas des positions que j'apprécie spécialement. Pourtant, je rejoignais ça quand je disais qu'une image en elle-même ne peut pas être objectifiante. Et... Peut-être que j'avais tort. En tout cas, je pense que ça laisse la porte ouverte à un vrai anti-féminisme, et il faut la fermer. Comprenez bien, j'aime toujours pas le pop féminisme, je pense toujours que c'est un gros problème de voir la représentation comme l'origine de tous les mots, mais d'une, on ne comprend pas trop bien pourquoi les mecs s'obsèdent autant à être beaufs si au final il n'y a pas besoin de ça que le problème c'est la structure. Et en rebalançant toujours le problème vers la structure, avec le patriarcat en particulier, bah on ne voit jamais trop bien ce que c'est que la structure. Ce n'est pas comme le capitalisme, comme l'impérialisme, où il y a des processus économiques bien concrets à analyser. Là, il n'y a quasiment plus de lois qui grave une inégalité homme-femme dans le marbre. On comprend comment le capitalisme précarise les femmes, aide les hommes à garder le pouvoir, mais on a quand même un peu de mal à comprendre comment le patriarcat il se transmet, comment, surtout, les violences sexuelles se reproduisent aussi bien. Et justement, le truc, si elles se reproduisent si bien, c'est parce qu'elles se reproduisent simplement avec la répétition. Les violences sexuelles continuent parce qu'elles se répètent sans cesse et que tout le monde y est habitué. Elles continuent parce qu'elles continuent. Et on a du mal à se rendre compte de l'importance de ce fait, de ce raisonnement qui semble même un peu absurde de base. C'est ce que je re-réalisais un peu plus grâce au travail d'Anarcha Féministe et en lisant ce livre, qui a été réimprimé récemment après avoir été quasi introuvable pendant 10 ans, le berceau des dominations de Dorothée Ducie, et comme le sous-titre l'indique, c'est une anthropologie de l'inceste. L'inceste, c'est un crime un peu paradoxal, tout le monde sait que c'est interdit et que c'est mal. Pour beaucoup d'anthropologues, toute civilisation, à travers le temps, a pour base le tabou de l'inceste. Et plus couramment, si les mecs parlent assez ouvertement de violences sexuelles et se passent le mot sur le fait qu'ils peuvent en commettre, à travers des blagues, à travers des récits, à travers du revenge porn, etc, sur l'inceste et les violences sexuelles sur mineurs, c'est plus rare. Même si en vrai, ça reste parfaitement accepté dans notre société de raconter les violences sexuelles qu'on a commises sur des mineurs, tant qu'on est un mec blanc qui a assez de standing. Pourtant, selon l'association Face à l'inceste, un Français sur 10 aurait été victime de violences sexuelles en tant que mineurs, 80% dans le cadre de la famille. Comment est-ce qu'un crime dont on ne parle pas peut être si répandu ? Comment est-ce qu'il se passe le mot ? Surtout, ce que Dorothée Ducy découvre au cours de son enquête, c'est que l'inceste ne se reproduit pas au hasard, mais en suivant des logiques bien précises et avec une régularité terrifiante. Bien sûr, la majorité écrasante des incesteurs sont des hommes, mais il y a aussi le fait que les chemins d'inceste se transmettent dans la famille. Souvent, quand elle interrogera un coupable d'inceste parent-enfant, d'autres incestes parents-enfants auront eu lieu, et pareil pour les incestes entre adelphes, assez souvent en n'impliquant pas du tout les mêmes personnes. Comment est-ce que c'est possible ? Bien sûr ici, elle est obligée de faire des hypothèses, mais ce qu'elle montre, c'est que, d'une, l'inceste n'est pas le résultat d'un mec détraqué aux tendances pédophiles, mais très souvent d'hommes qui recherchent juste du sexe, qui sont habitués à une sexualité basée sur une domination érotisée, et qui choisissent juste la cible la plus facilement dominable près d'eux, et de deux, que l'inceste se transmet par la répétition. Chaque nouvelle occurrence réinscrit au fer rouge les logiques de l'inceste, chez l'incesteur, chez l'incesteur, mais aussi chez toutes les personnes autour, et plus largement dans la société. L'enfant n'a pas le droit de parler parce qu'il doit obéir à son parent ou à son adelphes plus âgés. Souvent, la chose se sait dans la famille, mais on n'a pas le droit de parler parce qu'on obéit au patriarche. Le pouvoir du patriarche est renforcé, réaffirmé, tandis que la loi du silence chez toutes les personnes qui lui sont inférieures est elle aussi réinscrite. La sexualité de l'incesteur, mais aussi de l'incestué, est ancrée une fois de plus dans la domination. Et souvent, plus subtilement, un ensemble de petits gestes, de comportements entre l'incestué et l'incesteur sera capté par les gens autour, et les aidera à comprendre ces relations, et aidera à mener à ce que ça se répète dans la famille. Bref, chaque inceste réinscrit les logiques incestueuses dans la famille. Pourquoi est-ce que je parle de tout ça ici ? Bah parce que ce qu'on voit, c'est que l'inceste, c'est un cas extrême, mais aussi extrêmement révélateur, qui nous permet de comprendre profondément comment les violences sexuelles se reproduisent. Chaque occurrence réinscrira les traumatismes, la sexualité plongée dans la domination, les silences, tout le monde autour devra se taire, les mécanismes de boys club, l'exclusion des meufs qui osent parler, etc. Et il n'y a pas une structure patriarcale qui existe dans l'absolu et qui se transmet magiquement aux gens. Pour continuer à exister, le patriarcat, il a besoin de cette répétition, il a besoin de réinscrire cette logique encore et encore à travers des violences, à travers l'impunité des mecs violents, à travers l'imposition du silence, à travers des gestes, des remarques, à travers des regards, à travers des images aussi. Il faut bien comprendre qu'un Stellar Blade, ça vient comme le dernier maillon de cette chaîne. Ces images, elles répètent ces mêmes logiques, cette vision de la sexualité, elles réinscrivent ce trauma. Oui, ces images, elles sont objectifiantes, elles s'inscrivent dans ce large continuum qui nous rappelle sans cesse à cet ordre, et elles sont essentielles à son maintien. Et c'est précisément cet ordre, répété à une grande échelle, qui sert à garder en place une société capitaliste et patriarcale, bien hiérarchisée, où les femmes fournissent un travail domestique, un travail salarié de moindre coût, aussi, aux hommes, et s'adaptent pour servir leurs désirs. C'est un peu paradoxal de penser que cet ordre n'existe, au final, que dans les faits, les faits constamment répétés, mais c'est ce que Louis Althusser par exemple appelait la causalité structurale, ou Butler, en gros, la performativité. Et oui, faut pas oublier qu'il faut lutter à un niveau politique, comme il faut pas oublier aussi qu'il faut lutter à un niveau personnel, culturel. Si on oublie ça, on ne peut pas comprendre la domination patriarcale, et on ne peut pas être féministe. C'est normal que des meufs râlent fassent à des images qui reproduisent cette logique, et si on veut créer un futur désirable, on est bien obligé d'écouter celles qui disent que ce futur-là, elle le désire pas. En fait, on retrouve ce qu'on disait en intro, ces images-là, en elles-mêmes, elles définissent deux rôles, le spectateur, rôle masculin, et sa figure, rôle féminin. Et elles définissent en même temps ce que c'est que d'être un homme, que d'être le voyeur, l'acteur, le sujet face à l'objet, et une femme, la figure là pour satisfaire les désirs. Ainsi, si notre seul militantisme, c'est de dire que le spectateur peut être une spectatrice, peut être une femme qui aime les femmes, bah ça nous avance pas à grand-chose. Si notre seul militantisme, c'est de dire qu'on peut apprécier et être objectifié, ça nous avance pas à grand-chose non plus. Le patriarcat est un jeu de chaises musicales, n'importe qui peut prendre la place de l'homme ou être placé à celle de la femme, mais tant qu'on répète cette sexualité comme domination érotisée, on le nourrit, on répète les logiques qui permettent aux hommes de garder le pouvoir et de faire en sorte qu'au final, ce soit quasi toujours un homme qui est la dernière chaise. Ça n'a rien de révolutionnaire de dire qu'on s'identifie à un de ces deux rôles, du spectateur ou de la figure, même quand on est lesbienne, puisque ce sont deux rôles définis par le patriarcat. Bon, ça, en gros, c'est le truc en théorie. Est-ce qu'en pratique, ça veut dire qu'on doit rejeter la sexualité, qu'on doit devenir prude, qu'on doit refuser tout ce qui touche à une sexualité qui ne soit pas pure, immaculée, désexualisée ? Bah non, justement. Considérer la sexualité comme sale ne nous avancera à rien. Au contraire, c'est même sur cette base-là que beaucoup utilisent le féminisme pour rejeter une sexualité sale incarnée par une féminité de seconde zone, celle des trans, des travailleuses du sexe, de toutes celles qui ne rentrent pas dans ce qu'est être une femme selon la bonne société. Ils veulent bleacher le gré pour que c'est blanc. C'est d'ailleurs clair qu'un truc qui est en commun dans une très, très large part du féminisme, c'est un certain rejet de la féminité, comme si c'était un truc artificiel peint par-dessus nous les femmes. C'est un peu ce que conclut une menace au lait, et c'est aussi comme ça que fonctionnent les féministes anti-trans, c'est littéralement le raisonnement des gender criticals. La méchante idéologie de genre vient nous apposer le genre, une féminité artificielle, on oublie les vraies femmes qui ont des utérus et qui les font fonctionner. Le truc, c'est qu'à chaque fois, on ne fait que réinventer une autre féminité, une féminité bien domestiquée, qui a internalisé la dépendance aux hommes, et parfois qui sait se couvrir, qui sait faire bien propre, bien naturelle, qui s'exprime avec une voix douce pour parler de soin et de gentillesse, qui est heureuse dans son rôle de mère ou de soignante. C'est simple de s'en moquer chez les TERF, mais c'est aussi une vision qu'on retrouve bien au-delà. Les représentations lesbiennes sont inondées d'images douces, désexualisées, saffiques, or, bah, une représentation de deux femmes féminines se touchant le bout des doigts dans l'herbe, ça sera toujours plus proche de la vision patriarcale des femmes, simple objet coupé de tout désir et de toute agentivité, qu'un couple butchfemme qui baise salement avec un strap. En bref, si on rejette toute notre féminité, si on rejette tout ce que les hommes finissent par s'approprier, bah on finit par rejeter tout, on finit par être des créatures sans désir et sans vie. C'est la première chose que Dworkin a écrit au sujet du patriarcat, que ce qu'il veut, c'est qu'on accepte que nos vies soient une lente mort. Sauf que, en fait, quand on se met à être vraiment féminine, on se rend compte d'un truc assez étrange, c'est que les mecs ils aiment pas ça, c'est que les mecs se mettent tout de suite à nous fliquer de plus en plus violemment. Ça a l'air bizarre, d'un côté, ils adorent les meufs sexy à l'écran, de l'autre, ils les détestent IRL. Mais en fait, c'est parfaitement logique, positif ou négatif, le but c'est toujours de nous montrer qu'on est sous leur œil, sous leur contrôle, de rappeler l'ordre. Ça a toujours été une stratégie de diviser les femmes entre les bonnes ou les mauvaises, celles qui dévaluent l'image de la femme et qui font du mal à toutes les autres. Suffit de voir l'offensif transphobe actuel, les femmes trans sont une menace pour les vraies femmes, vous connaissez la chanson. Mais ça date de bien plus loin, Jules Gilles Pedersen fait remonter les premières traces de trans misogynie à des politiques contre les hijras en Inde, à un moment où la révolte grondait et où ces lois, elles ont servi à diviser cette révolte en pointant du doigt des ennemis intérieurs et ont justifié un plus grand contrôle policier. Ça se voit aussi avec l'offensive raciste, on reproche aux hommes racisés toutes les violences sexuelles du monde, mais on reproche aussi aux femmes, et notamment aux femmes voilées, de nous contaminer avec cette barbarie, et on fait donc des lois racistes qui restreignent leur déplacement dans l'espace public, leur liberté. Dans les politiques concernant les travailleuses du sexe, les trans, les racisées, toutes les femmes aux marges, il y a toujours cette question de polisser, pour nous diviser et rétablir l'ordre. Et c'est une façon de penser qui nous a imprégnés, c'est ça qui fait que les petits mecs ont tout de suite le réflexe de nous diviser. Parce que bah naturellement, on s'organise contre ce contrôle, et ça on le voit partout autour de nous, je peux vous en parler par exemple dans la commu cosplay, on apprend très vite qu'un mec qui en descendra une, il nous descendra toutes, il y a une forme de conscience et de solidarité qui se créent. C'est ce qu'on fait en tant que femmes trans aussi, coucou les chasers ! Et puis, plus généralement, les femmes trans voient et ont vu, tour à tour, la police, le système judiciaire, et parfois bien pire, s'abattre sur elles, pour maîtriser leur féminité, et c'est pour ça que les luttes trans ont toujours été des luttes contre le contrôle policier, médical, étatique, de nos vies, de nos genres, et particulièrement de nos féminités. Et ça rejoint une longue histoire de lutte féministe, de lutte féministe noire notamment. En fait, si on commence à réaliser qu'on lutte toutes pour la même chose, que ce soit en dégageant un con de notre entourage ou en balançant des pavés, on a la base pour une solidarité très forte. Qu'on soit bien d'accord, on ne défend pas la féminité parce qu'il faut être toujours plus féminine parce que c'est subversif. Ce qu'on dit, c'est que, quoi qu'on fasse, notre féminité elle sera fliquée, et que si on s'unit vraiment pour faire face à toutes les façons dont elle est fliquée, à travers les violences économiques, la précarisation, les logiques capitalistes, le contrôle policier, raciste, les violences sexuelles, celles des images, bah on commence à construire une vraie lutte profonde et intersectionnelle contre l'état capitaliste, suprémaciste et patriarcal. S'ils essayent autant de nous diviser, c'est pour nous empêcher de créer cette lutte. Et en fait, ça, on le voit aussi clairement à l'écran. La féminité même, elle a toujours quelque chose de menaçant. C'est que les hommes, ils ont toujours peur qu'on leur échappe. C'est pour ça qu'ils essayent toujours de nous rappeler qu'on est sous leur contrôle, que chaque manifestation de féminité est accompagnée de dizaines de commentaires violents. Il y a toujours dans la féminité quelque chose d'excessif qui risque de leur échapper. Il y a toujours la menace d'une féminité qui refuse de les servir, une féminité improductive, destructrice. Mais tout ça, ça veut aussi dire qu'on a une responsabilité. On peut tout aussi bien participer à l'ordre, même si on est une meuf, même si on est trans, même si on est lesbienne, en reproduisant des imageries de merde ou en défendant des violeurs. On a ce taf à faire de réinventer des façons de montrer, de voir, de se désirer, hors de l'objectification. On se bat pour faire sortir notre sexualité de ces deux pôles, souvent plutôt que réinventer la sexualité, ça ressemble bien plus à la défaire. C'est un travail qu'on fait particulièrement en tant que meufs trans, particulièrement en tant que lesbiennes, celles qui sont les plus violemment policées, réprimées parce qu'elles sont des traîtres à la bonne féminité. Et c'est particulièrement à nous de faire ce taf, pour construire une transféminité, pour construire un lesbianisme que les meufs veulent rejoindre et où elles se sentent à l'aise. Là-dedans, je pense qu'on commence à comprendre comment on peut se réapproprier certaines figures à la Bayonetta. Bayonetta est, de base, pensée comme un personnage qui ne fait pas qu'être observée sans le savoir. Elle en joue, elle le refuse, elle insulte le regard. C'est pas forcément révolutionnaire. La figure de la Domina, elle n'a, en soi, rien de spécialement féministe. Dans l'imaginaire masculin, c'est juste un objet qui réalise tous les désirs de son soumis et qui n'a pas vraiment de désir à soi. La question, c'est pas qui dans le jeu est dominant ou dominé, c'est qui, socialement, a le pouvoir et peut utiliser l'autre comme un objet de gratification. Seulement, Bayonetta, elle est réellement excessive. Elle finit par se désintéresser complètement de ce regard. Elle trouve son plaisir indépendamment. Et puis, il y a mille façons de lire sa relation très intense avec Jeanne et… Oh non, pitié, pas Bayonetta 3. Je dis pas que tout ça c'est dans le jeu de base. Au contraire, c'est tout un travail de relecture que son public a fait. Et c'est un taf important de se réapproprier la féminité, de faire revivre cette féminité menaçante, pour pas juste être renvoyé à la demi-mort que nous promet le patriarcat. Mais c'est un taf qu'il faut faire, qu'on doit faire avancer tout le temps. C'est juste que Stellar Blade, bah, ça me semble pas un terreau très fertile pour refaire ce travail. Stellar Blade, c'est triste. C'est une féminité enserrée, étriquée de toutes parts, sortie du cerveau d'un vieux gooner qui ne mérite même pas qu'on le calcule. On a mieux à faire. Et avant que vous partiez, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo pour me remettre en jambes, encore une fois à vous accrocher avec un sujet du moment pour essayer de vous balancer plein de petits points de réflexion niveau féminisme. Un grand merci à mes Patreons pour avoir rendu cette vidéo possible, et à vous de l'avoir regardée. Pensez à liker, commenter, partager, ça fait du bien à l'algo, et puis à soutenir financièrement si vous pouvez. Sur Ko-fi, pour un petit don ponctuel, ou sur Patreon. Et j'ai une autre vidéo plus long format dans les tuyaux, le script est presque fini, j'aborde pas mal de thèmes un peu nouveaux, donc pensez à vous abonner, et je vous dis sûrement à très bientôt. Prenez soin de vous. Oh mon petit bébé. Oh oui. Coucou. Je voulais ajouter un dernier truc, parce que je sais que cette vidéo, elle relancera une vague de harcèlement contre moi. Je n'ai pas évoqué le nom du youtubeur qui nous est tombé dessus, sauf pour créditer ses vidéos. Je vous invite même pas à aller lui parler, on a déjà signalé en masse sa vidéo, ma vidéo était à 90% écrite, tournée et montée avant qu'il sorte la sienne. Et malgré tout ça, il réussira à tourner tout ça comme une attaque à son égard contre lui, qui demande juste le débat en étant poli. Merci la politesse, à base d'insultes et d'encouragement du harcèlement transphobe envers nous dans ses commentaires. Remarquez, il dit qu'il sait pas si on est des vraies femmes, mais il nous traite bien comme des femmes. Quand un mec joue dans un porno, enfin un porno hétéro, il n'y a aucune honte à révéler sa carrière, il s'en vante même. Il y aurait pas de quoi en faire un scandale comme il en fait un scandale. Non, on nous dit qu'on est quand même un peu des mecs, mais on nous considère jamais comme des mecs. On nous donne jamais tout le respect qu'on donne aux bros, on nous traite concrètement comme des femmes, d'une façon bien misogyne, mais on nous refuse le statut de femme et le petit respect que ça amène. C'est pour nous exclure de hommes ou femmes et pour nous considérer comme un truc qui n'est ni l'un ni l'autre, qui n'est globalement rien, sur lequel on peut chier comme on veut. Et c'est d'ailleurs un traitement qu'on réserve aussi aux travailleuses du sexe. En vrai, c'est comme ça depuis le début. C'est parti d'une chronique de Lenofi qui ne reprochait rien au jeu, mais parlait de la façon dont le mouvement Gamercat se l'appropriait. Lui a avoué entre temps qu'il cherchait juste Stellar Blade en boucle sur YouTube pour trouver quelqu'un qui en France parlait du jeu, et c'est comme ça qu'il est tombé sur nous. Et moins de 24 heures après la publication de notre chronique, il postait sa première vidéo. Chronique qui ne reprochait rien au jeu, il nous est tombé dessus littéralement juste parce qu'il a vu des trans qui osaient parler de Stellar Blade. Bref, lundi, on a fait un live pour lui react, on n'a pas été tendre, et en vrai j'en regrette rien. On a été attaqué pour rien du tout, on a le droit de se défendre et d'en rire. Il y a des gens qui te suivent un peu que si t'es la bonne victime, celle qui baisse la tête, celle qui fait rien pour se défendre, mais en fait non, allez vous faire voir, on nous chie dessus pour aucune raison et on a le droit de lui dire d'aller se faire voir. Depuis, il a tout fait pour nous tomber dessus, pour essayer de rameuter des plus gros comptes d'extrême droite et continuer la violence, et pour balancer des infos perso, dont mon activité de TDS. Ça me fait chier, j'essayais de rester distante de ça, pour pas que ça me fatigue trop, pour pas la relancer dans sa merde, sauf que là, j'ai été obligé d'en parler. Pas parce que ça me touche profondément, je savais qu'il allait avoir un connard qui finirait par faire ça, mais parce que ça aura des conséquences matérielles, concrètes pour moi. Plus la vidéo reste en ligne, sans compter la façon dont ça me met en danger dans la vraie vie, et j'avais besoin que YouTube réagisse, qu'on mette une pression collective. Ça a été éreintant de voir tout ça si directement exposé à des gens autour de moi, largement sur les réseaux sociaux, d'une façon que je ne maîtrisais absolument pas, et si vous vous demandez, bah ça a servi à rien, YouTube font les morts et j'ai pas l'impression que ça va changer. Et il continuera en utilisant l'excuse de cette vidéo pour se victimiser je ne sais pas comment, alors que c'est lui qui ne fait que relancer encore et encore de l'huile sur le feu. Il est isolé, on a reçu d'innombrables soutiens du milieu, on sait qu'on est les meufs cools qui connaissons du monde et qui sommes appréciés, alors que c'est une bande de losers isolés et rageux qui nous tombent dessus, mais bah dans une société patriarcale où il suffit d'être un bon vieux misogyne transphobe pour rameuter des dizaines de milliers de vues et motiver un bon gros dogpile des familles, ça ne l'empêchera pas de nous nuire. La vérité, c'est que depuis une semaine, il essaye de nous punir pour avoir osé lui tenir tête. Perso, je veux juste être tranquille, mais si j'en parle pas, ce serait utilisé contre nous. Du coup, je mets juste ça là pour que les gens aient notre vérité et pas que la syllabe. ... ... ... ...